Quand on en est là, plus question d'hésiter. Près de 3 secondes de chute, un impact à environ 80 km heure. Le plongeon de haut vol, qu'il ne sont qu'une trentaine au monde à pratiquer, ne laisse pas de place à l'erreur. On a une marge de manœuvre qui est vraiment réduite. On a juste la solution de rentrer droit. Si on passe un peu là, on peut se casser le coccyx. Ici, on peut avoir des problèmes. La marge de manœuvre est plus serrée qu'en plongeon traditionnel. Le plongeon traditionnel, c'est-à-dire à 10 mètres en piscine, ils ont tous commencé par là, avant de monter à 27 mètres pour faire le grand saut vers une discipline hors norme. Après 2 ou 3 jours à plonger de cette hauteur, il faut une ou deux semaines d'arrêt pour se remettre, que les muscles et les articulations se reposent. Ce n'est pas comme le plongeon classique, où l'on peut faire des centaines de sauts dans la même journée. Ici, on ne peut pas faire ça. Donc, on se repose plus sur notre mental, sur nos expériences passées, et on a ceci les deux. Grâce au sponsoring forcené d'une marque de boissons énergisante, la discipline s'est professionnalisée. Aujourd'hui, une saison complète est organisée autour du monde et attire des milliers de spectateurs sur des sites où la sécurité des plongeurs est maximisée. Autant d'arguments qui ont convaincu la fédération internationale, la FINA, d'inviter le plongeon de haut vol lors des mondiaux de natation à Barcelone. C'est un sport sûr maintenant. Je pense qu'ils se disaient, c'est trop dangereux. Mais chaque année, les plongeurs de plus en plus difficiles sont réussis. Et il y a de moins en moins d'accidents. Je pense que c'est juste normal qu'on devienne un sport officiel de la FINA. La prochaine marche à franchir est encore plus haute pour ces plongeurs de l'extrême. Séduire le CIO et devenir un jour un sport olympique.